Donc, bienvenue tout le monde à cette lecture en ligne animée par Embarquements Poétiques et donc qui réunit des poètes d'un côté de l'Atlantique et de l'autre. Et le but de cette rencontre est de partager autour du thème de la matière noire du poème l'origine de cette idée et qu'on se rend compte que peut-être on laisse un peu de côté tout ce qui est sombre dans d'autres manifestations poétiques, alors que c'est très important pour la création artistique. Donc, nous aussi, et je remercie infiniment d'avoir Marilyn parce qu'à chaque fois que je lui propose une idée, elle me traite comme un enfant gâté et donc elle me dit toujours oui. Donc, merci beaucoup pour ça. Et merci aussi aux poètes qui vont participer de cette rencontre et aussi de l'anthologie d'où sort cette sélection qui est justement la matière noire du poème sur le site. Merci beaucoup. Donc, Marilyn, je te laisse la parole. Alors, écoute, je te remercie Ariel d'avoir eu cette excellente idée de reprendre à Zoom après le marathon des poètes qu'on avait fait durant le confinement. Une partie de la rencontre tournera aussi autour de cette idée du confinement que nous avons déjà subi et de ce que ça a pu changer ou pas dans nos vies et nos façons d'écrire. Et la situation actuelle m'amène à vous proposer de commencer non pas avec vos textes, mais avec le texte d'une personne qui aurait dû être avec nous, mais qui ne peut pas en raison de la situation de son pays. Il s'agit de Giliaïmovitch, poétesse vivant à Tel Aviv, poétesse israélienne écrivant aussi en anglais, ayant vécu longtemps aussi au Canada. C'est une poétesse qui devait participer avec nous parce qu'elle avait fait le marathon, parce qu'elle participe régulièrement à nos anthologies. Et la situation, elle est à Tel Aviv, elle est dans un quartier particulièrement touché. Et donc, je me suis dit que lire un poème d'elle qui parle de la situation, de la ville dans laquelle elle se trouve, est tout au moins d'un quartier proche qui s'appelle Nes Zion, qui voit la frontière, qui surplombe pratiquement la bande de Gaza. Je me suis dit que c'était un hommage à rendre à toutes les victimes des conflits et un message d'espoir aussi pour la conférence entre les deux. Voilà donc pour vous le poème de Giliaïmovitch qui s'intitule « Gazelle traversant la route ». Alors, excusez-moi, je pensais de l'avoir sur papier, oui. Est-ce qu'avant de lire le poème, on pourrait peut-être traduire vers l'anglais ? Ah, ben oui, vas-y, alors traduis vers l'anglais. Comme ça, j'ai le temps de chercher le poème. Ça marche, je t'en prie, Marguerite. So, welcome, everyone. It will not be the best of translations, just a summary. Thank you for being here. And first of all, thank you to Marlene, because she pampers me. Every time that I suggest an idea, she says yes. And this idea is, this poetic event is about the dark side of, dark matter of poetry. And particularly lockdown, particularly confinement, because we feel that these subjects are not exploited or treated enough in other poetic events, whereas they are actually very important for the creative process. So, thank you so much also to the poets that are here today, that are participating now, and to the poets that participated in the anthology, from which we chose the poets that are participating now. And Marlene said that she would like to start with a poem that is pertinent by a person that cannot be here today, and that is Gili Haimovic, because she is in Israel, and we feel that this reading of this poem is pertinent. And so, here goes the poem. Here is Gazelle traversing the route to Ness-Ziona, that Ariel will read in the original version of English. What pretensions! This warning of Gazelle passage of Gazelle, here. In Hebrew, Ness-Ziona signifie le miracle de Sion. Pas de doute, il faudrait un miracle pour voir des gazelles ici. Pourtant, les panneaux y sont. Espoir qu'une noble et délicate créature puisse traverser ses routes, où les hommes mobilisés roulent vers des guerres, dont le berceau de branches des vergers, où voltigent les mains de travailleurs étrangers cueillants, de quoi assurer que l'hiver clément apportera des fruits. Ici, où les enfants gravisent la colline aux iris, et parfois redescendent en courant vers des abris, quand une sirène retentit. Thank you so much, Marilene. And I just would like to say that just talking about myself, I love you. And this reading, thank you, Marilene, is also, I will put all my heart to it, okay? So, how pretentious to put a sign warning of gazelles passing here, here in Ness-Ziona, one of the smallest towns in Sion, desert, like Sion, deserted Sion. In Hebrew, Ness-Ziona means the miracle of Sion. No doubt, it would take a miracle to see gazelles here. Yet, the signs are here. The hope a noble, delicate creature can cross these roads where drafted men drive on to wars that orchards cradle with their branches, that soaring hands of foreign workers pick to ensure the faint winter will bring fruits. Here, where children climb up the iris' hill and round down again the shelters every now. Thank you, Arielle. Arielle, to whom I will pass the word, and who will present the first intervenants of this meeting, who will read the text that they gave us for the anthology The black matter of the poem, and who will also talk about their experience during the confinement and post-confinement. To you, Arielle. So, is it that it would be a surprise to start with you? Viviane, we don't listen to it. Maybe it would be better to let it all in a moment. Well, Viviane Champé repassera plus tard. And we'll give the word to Silcé. Silcé, who is a young poetess, I don't think she already published. She wrote her first poem at the age of 8 years, and she has stopped. Revoltée by the justice of the world, she has chosen the human and the social comme voie professionnelle. Elle découvre le slam en 2016, et c'est une révélation. Cette passion l'a notamment conduite à Paris en 2017 pour représenter Nice au Grand Slam de France avec Oriane, Saül Dupuis et Dadi. Et en 2022, ses poèmes ont fait leur entrée dans le film Les dragons n'ont pas de poils, de la jeune réalisatrice savoyarde Annabelle Leiche, ou Leiche, je ne sais pas comment on prononce. Silcé nous a accompagnés au Jeudi des mots avant-hier chez Pauline à Nice. Et voilà, j'ai le plaisir de lui donner la parole pour nous lire son texte et nous dire si elle a subi ou pas quelque chose à partir du confinement. Très bien, je dis mon texte d'abord, peut-être ? Donc, ce poème s'appelle « Du fond de mes entrailles ». Si dans mes mains glisse la pluie, si dans mes veines glissent les couteaux, de ma blessure coulent les non-dits, avec mon sang coulent les mots. Et ces taches sur le papier sont-elles de larmes ou bien de sang quand j'écris pour ne pas sombrer au fond d'un délire océan ? La fièvre qui s'empare de moi lorsque la feuille s'écorche de mots qui m'apparaissent au bout des doigts du plus profond de mon cerveau et toute chaleur, concentration, quand la phrase plie, ondu, l'éploie, puis émoiteur, excitation, lorsque le texte se déploie. Et je griffonne et je rature papier métaphore de ma peau, les lignes se croisent et les bordures prennent la forme d'étranges arceaux. Je ne sais si l'écrit est bon, ne sais quel sera son futur. je sais que l'accouchement est long et qu'il faudra une déchirure. Et puis au bout vient la lumière, vois mes entrailles ont engendré, fait de tourments et de poussières un nouveau poème cendré. Donc pour parler de l'inspiration, moi je n'ai pas été très inspirée par l'enfermement lors du confinement. En revanche, c'est vrai que la matière noire du poème m'a beaucoup parlé parce que, en fait, pour moi, l'inconscient est comme un puits sombre. Il y a des formes un peu indistinctes et surtout dans mes moments sombres, mes moments compliqués où je me sens plutôt au fond, voilà, au fond du trou pour parler toujours des mêmes métaphores. C'est là que je plonge pour trouver mon inspiration. Et c'est vrai qu'il en sort des belles choses et c'est un endroit un peu froid, un peu humide, un peu compliqué, mais qui a aussi sa grâce et sa beauté. Et je pense qu'on a tous à gagner à plonger dans cet endroit sombre. Merci beaucoup, Cilsé. Merci beaucoup pour cette lecture. C'est un témoignage très intéressant. Merci, oui. Merci. Barry Wallenstein est l'auteur de onze recueils de poésie, dont les plus récents sont It's About Time de 2022 et en 2020, Time on the Move et Tony's Blues. Traduit en français par Marilyn Vertoncini et publié aux éditions Pourquoi viens-tu si tard ? Il a réalisé dix enregistrements de sa poésie avec du jazz dans Lisbon Sunrise en 2022 et Barry est professeur et émérite de littérature et d'écriture créative à l'Université de New York et éditeur chez American Book Review et rédacteur consultatif de Big City Lit. Il vit à New York et enseigne actuellement en cours Les plaisirs de la poésie au Center for Learning and Living, une édition continue et programmée pour les seniors. Et donc, Barry, now it's up to you. You see, so I have two poems called Quarantined and they were written in March and April of 2020 when I moved out of New York City to go into a rural area upstate because in New York City that time everybody was getting sick with COVID. So, Quarantined. I've choked my imagination, blocked all passages into and away from awareness. my mind now spawns wilderness where birds and beasts hunker down and listen. Listen to the melodies dulcet of last year's frolic, last year's thoughts and today's digressions. once the gates are opened I'll tiptoe outside and on a whim choose a direction or imitate the Phoebe's darting flight. Marilyn? Voici donc la traduction de Quarantined mise en quarantaine. J'ai étouffé mon imagination, bloqué tous les passages vers et loin de cette prise de conscience. mon esprit maintenant engendre un désert où les oiseaux et les bêtes accroupissez-vous, écoutez les douces mélodies des ébats de l'année dernière, les pensées de l'année dernière et les digressions d'aujourd'hui. Une fois les portes ouvertes, je vais dehors sur la pointe des pieds et sur un coup de tête choisis une direction ou imite celui de Phoebe vône d'ach. Thank you very much, Marilyn. Two, I call this longing. Confined, I long to look back on a slice of buckled time. Sequestered and protected, yet the comeuppance may creep in. Skeletal forms, then vapors, advance in all directions, invisible. A dreadful stirring in the air, particles liberated from an excited center, and settling in our lives, might as well be a tongue on its way to intimate. One day, I shall recall this longing and this blighted time, en quarantaine de désirs. Confiné, j'aimerais revenir sur une tranche de temps en boucle, séquestrés et protégés et pourtant le châtiment peut s'infiltrer des formes squelettiques puis vapeurs avancent dans toutes les directions invisibles un effroyable remue-ménage dans l'air des particules libérées d'un centre excité qui s'installent dans nos vies ça pourrait tout aussi bien être une langue prête à insinuer un jour, je me souviendrai de ce désir et de cette période gâchée Merci, thank you Marilyn Thank you Barry Ariel, do you want to translate Barry's declaration if Barry has something to say about the lockdown something else Juste je profite aussi pour dire que si vous avez si le public qui suit des remarques qu'ils veulent faire ils peuvent les écrire sur YouTube et ensuite on les lira à la fin Yes, Barry if you wanted to share anything about the creative process and how lockdown or confinement are related to it in your case Well, the confinement that period of isolation was not was not all negative I benefited from having this time of isolation in the woods in a very rural area where there were no automobiles and no people and discovered and discovered the pleasures of having food delivered instead of going into the market So but I as I'm reading the last poem one day I shall recall this longing for this period to be over this longing and this blighted time but it's very difficult I cannot look back on that because it's still with us One blight arrives when another blight recedes so it's it's ongoing and COVID is ongoing I have three friends now in the hospital with COVID so it's we have relaxed now a little more but it is ongoing and I can't look back on on a blighted time that's all I I have to say and I thank you very much everybody for being here thank you very much Barry so I I will translate that and that just I will say this in English also and it is that if you've got if the public has any comments or questions or things that you would like to share with us as we are reading do not hesitate to put them on YouTube and then we'll talk we'll we'll read them at the end je je traduis du coup je je compte sur toi Marie-Lille si je traduis n'importe quoi non comment veux-tu vas-y ok ok donc dans cette je demandais à Barry de nous parler un peu de la de la créativité qui a été inspirée chez lui par l'isolement le confinement et donc ce qu'il a répondu est que il trouve que dans cette période il n'y avait pas que du négatif il y avait aussi des éléments positifs il a découvert la forêt il a eu il a pris du plaisir à être isolé et passer du temps comme ça il a pris du plaisir à découvrir il a il a découvert le plaisir de se faire livrer chez lui et c'est intéressant de de lire son poème puisque à la fin du poème c'est-à-dire je je me rappellerai de ce de ce temps et le mot Blythe Marilyn tu veux choisir j'ai mis je sais plus d'année gâchée d'année ou gâchée oui et donc en fait c'est intéressant parce que peut-être pour pouvoir se rappeler de ce temps il faudrait que ce soit passé mais il y a certains éléments qui restent il y a de certaines choses qui restent gâchées ou données et même la COVID elle est toujours là donc donc c'est curieux de faire cette lecture par rapport à cela et voilà ça c'est la fin de la traduction merci Ariel on va donc pouvoir passer à Viviane qui a redisparu de l'écran c'est une malédiction avec l'Italie non Roberto est toujours là Roberto dans six mois et Viviane va et vient et maintenant c'est un grand matérianère de disquère au poste de Viviane la metteremos dans pour force et patiemment à la personne à dehors pour Ariel que vous avez dit oui oui c'est bien tu veux normalement là j'ai compris finalement tu es censé la présenter toi tu veux que je la présente ou je la présente au moins Viviane a été présentée déjà il suffirait maintenant qu'elle lise son texte je comprends ça mais par rapport à Cédric alors Cédric tu peux le présenter pas de problème et je reprendrai la suite Cédric dont on va voir les photos j'ai fait un petit montage des photos qu'il nous a données pour l'anthologie donc tu le présentes tu nous montres les photos et Cédric pourra lire son texte et nous parler de son confinement c'est parfait donc Cédric est poète et photographe auteur de plusieurs recueils tous publiés aux éditions de l'Egret ces photos ont été exposées à l'espace André Chéville et à la livrerie à l'air Sperluette à Chartres ou publiés avec des textes de Sandra Lillo et Bernard Perrois aux éditions La Sainte Aurée on les trouve aussi sur diverses revues en ligne Ouapoli recourt aux poèmes pour inciter d'eux et un entretien sur Terre à ciel ces photos sont aussi dans l'anthologie Plus de 100 frontières La Sainte Aurée La Sainte Aurée que je n'ai pas demandé à Cédric son avis sur la musique j'ai mis un extrait du concertant pour orchestre numéro 1 de Tchaïkov parce que comme je l'expliquais à Ariel c'est une de mes premières expériences musicales et c'est la première expérience de musique qui me planante pour moi en écoutant ce début je me suis retrouvée dans des chants de pâquerette d'étoiles et chaque fois que je l'écoute ça me fait le même effet je suis transportée dans le cosmos je me suis dit voilà il fallait que cette musique qui accompagnera aussi tout à l'heure les photos de Yin Xiaoyuang qui nous les a données pour l'anthologie elles sont toutes donc ces photos sont toutes visibles sur l'anthologie sur le site jeudidemo.com à toi Cédric alors bonjour à toutes bonjour à tous alors tout d'abord merci Marilyn pour cette invitation merci aussi pour ce choix musical alors à vrai dire moi je comptais parler plus de mes photos je n'ai pas de texte pour l'occasion donc de mes photos et du rapport à la matière noire du poème parce que finalement comme on peut le voir sur la petite sélection de photos il peut y avoir dans mes photos des paysages de la ville quelques personnages parfois quelques détails qui peuvent devenir sujets mais finalement ce qui m'intéresse avant tout c'est le rapport à la lumière le rapport à l'ombre et donc de fait le rapport à finalement la matière noire du poème et finalement pour moi l'ombre est vraiment importante c'est-à-dire que sur certaines photos j'ai tendance à exagérer le contraste pour faire ressortir justement à la fois ce que l'ombre est et ce qu'elle n'est pas aussi finalement comme si elle était on parle de matière noire on pourrait parler aussi de matrice matrice de l'image matrice de la réflexion avec justement cette idée d'une ombre qui est forcément passagère par définition et qui m'intéresse particulièrement quand elle permet des projections sur des surfaces claires finalement avec toujours ce dialogue en fait entre la lumière et l'ombre et finalement une question qui m'interroge c'est est-ce que la lumière surgit du noir ou est-ce que c'est le contraire tout simplement et donc justement ce noir je le vois aussi avec un double mouvement finalement à la fois un noir reflet un noir qui réfléchit la lumière qui fait naître quelque chose du mouvement par exemple qui fait naître une forme où donc le reflet est plutôt plutôt mouvant finalement et puis si j'ai en tête la photo qui a été retenue par l'affiche on aurait un noir plus aspirant finalement un noir dans lequel nous plonger je repense à ce que disait tout à l'heure Silsé cette idée de plonger plonger dans le noir et donc pour moi il y a ce double mouvement à la fois reflet et à la fois aspirant avec cette idée donc de plonger dans la matière noire du poème voilà merci Cédric ça recoupe tout à fait effectivement ce que disait Silsé ce qu'on peut lire dans beaucoup des textes que nous avons collectés des très beaux textes d'ailleurs outre ceux de nos invités de ce soir merci y a-t-il des questions sur ce que viennent de dire Cédric s'il sait Barry donc là c'est un livre de prendre la parole je profite moi-même puisque j'ai ouvert le microphone c'était dans un rôle plutôt technique c'est écrire je vais écrire un long poème sur un long poème où le héros sera à l'art et Silsé a dit quelque chose qui m'a plu énormément il faut justement que Cédric a repris qu'il faut plonger dans le noir pour trouver quelque chose de positif parfois donc c'est c'est super intéressant c'est important d'embrasser le côté sombre je trouve c'est nécessaire n'est-ce pas parce que si on le réprimande peut-être ça ça peut revenir d'une façon qui n'est pas qui n'est pas saine affronter tout à fait il faut toujours affronter la part noire qui est en nous c'était tout à fait vrai il y a quelque chose qui m'a marqué aussi dans les photos Cédric c'est l'impression que quand c'est une silhouette elle semble presque envahie par la lumière il y a des silhouettes qui semblent toutes petites toutes minces et il y a une lumière tout autour qui semble vouloir presque la dévorer donc là aussi on a l'impression un peu comme chez Cissé qu'il faut affronter c'est cette matière noire qui est là qui semble se faufiler l'affronter la travailler en fait moi je pense c'est vraiment il faut le voir comme une matière tout à fait oui et avec une forme de résistance finalement à tout ça oui résister pour en faire c'est un peu ce que disait Nietzsche c'est affronter le gouffre pour en faire quelque chose de lumineux je disais Cédric pour en tirer la lumière effectivement c'est le yin et le yang d'une certaine façon aussi ça rejoint des philosophies antiques je suis d'accord avec Marilyn sur le fait que c'est une matière pour en extraire quelque chose alors l'heure de la poésie on va donner la parole à Suzy parce que je ne veux toujours pas paraître Viviane Suzy c'est moi qui te présente donc auteur de théâtre et de poésie tu habites la région du centre du Québec tes textes sont publiés dans des revues des anthologies des collectifs québécois et internationaux Suzy est lauréate de quelques prix dont le prix national de poésie pour les aînés dans le cadre du festival international de poésie de Trois-Rivières festival impressionnant d'énergie et de créativité un de ses textes se partie d'une exposition des musées numériques du Canada en 2019 également une des pièces de théâtre qu'elle a co-écrite Royal Golden Saloon sera présentée à la Porte Rouge à Montréal à la fin du mois de novembre et au début du mois de décembre information pour les amis québécois qui nous écoutent je l'espère Suzy c'est à toi alors la bête noire avalée par un verre d'oreille prisonnière de mes soupirs je m'enfonce dans la tourmente me noie dans mes zones sinistrées un branle-bas de combat d'utopie de chimère bien enfouie entre Eden et Géenne je traîne sur les berbes du délire passager entre les souvenirs effilocher les trous de mémoire armée de paroles désarticulées je monte aux barricades au cœur de l'abysse je déniche des mots insipides aux sons disloqués pour clamer ma poésie vaincue par l'envahisseur la bête noire mes rengaines taillardées à mort je rends les armes à pas de loup pour n'éveiller aucun soupçon j'abandonne ma tête folle je fuis à perte de vue pour incarner des chers inconnus courtiser une nouvelle muse alors moi ce que je veux vous partager c'est ce que j'ai ressenti pendant le confinement puis l'orientation qu'a pris ma pratique artistique ça va être un peu spécial ce que j'ai à vous confier puis je vous explique ensuite c'est que moi j'ai apprécié le sentiment de rien manquer des événements culturels je m'explique c'est que j'habite dans la campagne Manceau c'est vraiment un milieu rural bon on est près de l'eau il y a une rivière qui passe dans notre municipalité on est à 20 minutes du fleuve c'est campagne donc on est loin de tous les grands centres les grands centres urbains qui présentent des événements artistiques tout ce qui est prestations artistiques donc moi il y a beaucoup de choses qui m'intéressent évidemment dans la culture mais étant donné la distance je peux choisir quelques-uns parmi tous ces événements puis j'ai toujours le sentiment de manquer quelque chose toujours la pandémie a permis que bon il n'y avait plus rien tout était sur pause fait qu'à ce moment-là pour moi ça m'a fait du bien ça m'a dit ok je ne manque rien je peux comme me poser même je peux aller jusque là alors c'est dans ce sens-là que je vous partage ça mais ma pratique artistique qui est l'écriture ça m'a pris un coup c'est devenu infructueux parce que moi mon inspiration c'est les interactions avec les gens lorsque j'ai lors des rencontres lors de discussions toujours quelque chose qui va m'animer quelque chose qui va me rester de ça bon qui va m'inspirer pour mon écriture puis là bien évidemment on n'avait plus d'interaction avec les gens fait que pour vraiment exprimer ce que je ressentais je me suis tournée vers l'art visuel donc le pastel la technique de pastel à l'huile j'avais déjà fait des toiles acryliques d'autres médias mais là j'ai exploré le pastel à l'huile puis ça m'a permis donc de m'exprimer autrement puis désormais maintenant souvent je vais allier la poésie et la technique du pastel donc ça m'a amené une nouvelle avenue d'où ça oui on peut faire le lien de la lumière une noirceur qui s'est établie en moi puis j'ai repris le chemin de la lumière vers vers autre chose vers un autre médium alors ce voilà merci Suzy bienvenue je pense que c'est un sentiment partagé par beaucoup on en reparlera après mais je pense que alors oui on en reparlera après parce que je voudrais savoir si Viviane peut enfin entrer en lice nous la voyons je pense qu'elle a toujours pas le son je crois qu'elle a toujours pas le son elle me dit non audio le suivant c'est Gabriel Gabriel Grossi qui est à Cagnes et que nous voyons devant sa ville Gabriel donc né en 1987 à Nice docteur Eslettre auteur d'une thèse sur la basse continue dans l'oeuvre poétique de Jean-Michel Montoy sous la direction de Béatrice Bonhomme à l'université de Nice Gabriel enseigne à l'école élémentaire mais poursuit des recherches en lettres au sein du centre transdisciplinaire d'épistémologie de la littérature et des arts vivants le CTELA et son recueil concordant son premier recueil est paru en novembre 2022 Gabriel tu as la parole mets en marche ton micro c'est là quelque part dans le fond dans le noir dans le tréfonds dans l'obscur dans la nuit au profond du corps bien cadenassé soigneusement ligoté on ne peut pas qu'il s'échappe surtout pas cela doit rester dedans cela ne doit pas sortir cela voudrait sortir cela essaye sans cesse comme une bête affamée comme un monstre enragé notre part d'inavoable notre matière noire notre énergie sombre notre monde d'ombre notre secret ce n'est pas un secret c'est bien plus que cela c'est pourtant bien enfermé ah ça oui enjolé cadenassé emmuré tu le laisses parfois sortir à vous cela est arrivé tu prends le risque que ça sorte que ça prolifère que ça envahisse tous les pans de ton existence je le prends tu relâches parfois ta vigilance cela va se déchaîner et rien ne pourra l'empêcher il arrivera un moment où tu ne pourras plus faire semblant cela se répandra comme une nuée toxique comme une lèpre maudite comme un orage cosmique rien ne l'arrêtera la matière noire se déversera par tous les dorifices par tous les pores par tous les interstices oh l'ouragan des mots jouissance du verbe explosion langagière comme une réaction en chaîne un emballement inarrêtable jusqu'à la folie ce sera excessif ce sera jouissif ça commence à monter tu es sûr que ça va tenir le coup il n'y a qu'une seule façon de le savoir ça ne va pas nous exploser en pleine figure ah mais j'espère bien que ça explose ça ne te fait pas peur trop tard pour se poser la question ça y est la machine est lancée les vérins s'agitent les moteurs brombissent les clignotants s'affolent les curseurs dégringolent ça monte ça progresse ça va de plus en plus vite je sens cette énergie noire en moi qui monte qui circule dans mon sang qui agite mes tripes qui prolifère dans mes viscères qui affole mes hormones qui bouscule mes cellules oui 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 on n'écrit jamais qu'à l'encre noire puisant dans l'indicible du corps compte tenu de la mort souvenons-nous chers amis que nous sommes mortels nous ne sommes qu'en sursis nous avons dès notre naissance commencé notre lente dégradation vers la mort la mort est la seule certitude la mort ne ment pas elle ne fournit pas de passe-droit ni de dérogation elle nous prend aléatoirement jeune sous vieux à sa guise elle nous commande davantage qu'un chef un patron ou même un roi noire cette pulsion de mort en nous soigneusement corsetée ligotée cadenassée contagantée comprimée réprimée repoussée mais pourtant secrètement savourée honteusement goûtée sucée sucrée léché ancre lait noir de la poésie pétrole irridescent de vapeur souffrée s'épandante en marée obscène noir élixir souffle monstrueux voix du corps puisant dans l'indicible l'énergie du poème geyser noir du souffle nous écrivons sur un monceau de cadavres sur le corps mort des poètes nous écrivons de tout notre corps de toute notre chair de toute notre encre et voici que nous nous retrouvons vides comme après une relation sans amour tout cela a lieu dans l'obscur dans les coulisses dans le tréfonds dans les cachots du verbe dans le noir le poème s'écrit avec une énergie sombre il naît de la matière noire des mots et aussitôt se consume sa mère est la mort et son père est le silence il pose une rime sur le chaos il est le prêtre nom de la mort comme il est aussi le complice de l'amour son bleu vire au noir est-il mort noir je vous remercie merci et bien c'est un poème d'inspiration philosophique ce qui nous saurait déplaire à Jean-Yves Guigaud le prochain sur notre liste Jean-Yves qui est poète et essayiste né en 1967 il est traversé depuis ses premiers traits de plume par une même interrogation celle du lien Jean-Yves est l'auteur de trois recueils par-delà le voile illuminé les veines du réel la traversée du silence trois recueils qui interrogent le lien et le mystère de notre présence au monde Jean-Yves vit désormais dans les montagnes du Cantal où il enseigne le français et poursuit ses écrits dit-il dans l'ambiance des volcans d'Auvergne parce qu'il y a tout un programme Jean-Yves c'est à toi merci ce qui advient en nous plonge ses veines dans le mystère un désir une lumière viennent nourrir l'âme laissant le frottement du silex dans la crypte mystique on la devine au-delà de son invisibilité de son inaccessibilité en cela que son énigme nous fait signe signe à déchiffrer pour qui sait le pénétrer et l'entendre l'étrange suscite mais prolonge le silence pour laisser s'écouler la parole à travers nous il semblerait que celles-ci ne viennent d'aucun lieu pourtant l'entre présuppose le seuil il nous revient de nous en représenter les effets de ce qui s'énonce à travers nous la mélodie même menant dans l'essor de ce qui naît dans ce vaste panorama jaillissant par-delà toute nuit depuis les plus lointaines origines se déverse le don tant d'étoiles se mirent dans l'étoile miroirs se déployant en écho dans la mémoire de la première tombe c'est dès lors submergée que la plume s'écoule sur la page une submersion envahit la totalité de l'être dans l'élan de celui qui obéit à cet appel comment nommer la nature de cet appel de pure joie de pure inconnue et de pure puissance nous prenant comme le ferait le raz-de-marée des confins cette force ne peut guère que déborder immensément l'âme dont l'onde s'écoulant intensifie la présence au monde l'amont d'une telle puissance énergétique et nourrissante est-elle sans âge et sans racine sinon celle qui émane le mystère tel l'éclat perdure dans les âmes silencieusement réceptives merci je pense que j'ai oublié d'applaudir pour la plupart d'entre vous mais je trouve que je suis très très contente de la beauté et la qualité des textes que vous nous proposez Ariel c'est toi qui présente le ce soit suivant Roberto Marzano qui est déjà prêt avec sa fidèle compagne merci beaucoup Yves pour ta lecture et donc je vais donner la parole à Roberto Marzano et sa guitare il vient de Jeanne Italie il est né en 1959 il est poète interprète primaire sans cravate narrateur guitariste professeur et compositeur interprète naïf aussi là entre engagement social et vision il versifie sur le bagarre les ivrognes les objets inanimés et les quartiers ultra populaires où il a vécu donc Roberto avant que Roberto ne commence pour que notre public et nos participants qui ne partent le pas italien comprennent le sens de la chanson qu'interprète Roberto je vais vous lire la traduction d'une partie le début et le refrain mais s'il s'agit bien d'une chanson Roberto s'est intéressé aux chroniques noires de la télévision quoi de plus beau le soir que s'enfoncer mollement dans un fauteuil réglé sur la bonne chaîne et s'empiffrer de sordides faits divers plonger dans les détails les plus atroces qui finissent dans tes rêves à peine à peine pour rester informé savoir où ils en sont arrivés de quel côté la lame sera entrée publicité on met son pyjama ici il n'y a pas de poésie je veux m'enfuir je veux m'enfuir ici il n'y a pas de poésie Roberto up to you merci ma cosa c'è di più bello la sera di abbandonarsi su una buona poltrona sintomizzati sul giusto canale abbuffarsi di cronaca vera di adentrarsi nei particolari quelles tronciche il n'y a pas de poésie il ny a pas de poésie qui non c'è poésie non c'è plus mon Sous-titrage ST' 501 Scure e torbide storie d'orrore che a noi ma ci capiteranno Siamo molto più buoni e puliti, siamo molto molto più intelligenti Di quelle genti schifose e ignoranti, meridionali extracomunicanti Che non ragionano con il cerdano ma col pugnale e con il pisello Qui non c'è poesia Non voglio andare via Non voglio andare via Non voglio andare via Grazie Roberto, grazie 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 Dico due cose sul mio lockdown anche Sì, per cortesia Vedo che Viviana c'è, forse traduce lei Traduciamo noi, traduciamo noi Mi sembra che Viviana ha ancora Ancora dei problemi, allora ho traduto Ok, vasì Niente, è stata un'occasione di sistemare gli armadi, i cassetti Poi io vivo da solo, tempo ne avevo tantissimo E la cosa più brutta è la mancanza di esseri umani Infatti mi è capitato una volta di andare al supermercato E mi sono turbato di vedere persone vive Mi è venuto proprio le lacrime agli occhi, veramente Tutto qui Alors, Roberto nous dit que ce qui l'a le plus fait souffrir C'est le manque de rapport, le manque de présence vivante d'êtres humains Et que par contre, bon, il en a profité pour ranger ses papiers Organiser ses tiroirs Donc c'était de ce point de vue-là un moment heureux Mais le manque de contact humain l'a poussé à fréquenter les supermarchés Où il a été profondément ému de rencontrer d'autres êtres humains En train de faire comme lui probablement Et leur course et la quête au contact Voilà, Roberto, grazie Grazie a me la lì Ariel, tu continues ? Oui, donc C'est Elisabeth Juste, est-ce qu'on fait un petit break Ou on peut partager sur ce qu'on vient de lire Alors, je regarde l'heure, on est un petit peu dépassé déjà C'est pour ça que je ne l'ai pas proposé Je comprends, donc je continue Et donc au seul tour à Elisabeth Elisabeth Gouillon-Spenat Poète et photographe, autrice du livre Regards persans Présenté aux Rencontres chez Pauline Elle étudie à l'université de Taïwan avant d'être à Pékin Actrice et parolière en version originelle des poèmes chantés En France, elle participe à des rencontres de poésie et en organise À Taïwan, ses poèmes en chinois sont publiés sur le magazine Li Poetry Et la nouvelle publication, c'est Le cœur pur Et c'est sur ses poésies en taïwanais Et donc, c'est à toi, Elisabeth Bonjour à tous, merci Eh bien, je voudrais dire que je suis d'accord avec Roberto Durante le lockdown, la chose la plus terrible C'est de ne pas voir personne La chose la plus horrible, c'était de ne voir personne Mais j'ai vécu une sorte de miracle J'ai vu un miracle Ho vissuto un tipo di miracle Perché Ho scritto poesie Subito dopo l'università a Taiwan Ho scritto in cinese Cinese tradizionale E Fino al momento che ho avuto un incidente Grave Sono diventata cerebrolesa E non ho scritto più Mai più E i specialisti hanno detto no Je n'ai plus écrit à partir du moment où j'ai eu un accident grave, que je suis devenue cérébralisée. Les spécialistes ont dit que je n'écrirai plus jamais, que je n'aurai plus d'inspiration, que ce ne serait plus possible. Auparavant, j'écrivais en poésie, je n'écrivais que des textes en chinois traditionnel. Et après l'Université TV. Et ce qui est arrivé pendant le premier confinement, durant le lockdown, le premier lockdown, ce qui est passé est que j'ai eu un choc. Je me suis retrouvée à l'intérieur sans voir à personne, sans pouvoir sortir parce que la maie santé n'est pas bonne. Donc, avec la COVID-19 qui était en 2020, c'était trop pericoloso pour moi. Donc, je n'ai plus fait une rééducation, plus rien. Donc, je suis allée beaucoup, beaucoup en arrière. Et la maie santé est sûrement plus. Et je suis allée beaucoup en arrière pendant le premier confinement parce que je n'ai plus pu faire de rééducation physiquement. Je ne pouvais plus marcher correctement. Enfin, beaucoup de problèmes, beaucoup de souffrances. Mais d'un coup, je me suis mise à écrire de nouveau des textes, mais pas en chinois. J'ai écrit en italien et en napoletain. Durante le lockdown, je me suis venu à écrire de nouveau, parce que je ne la faisais plus, non so. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Et j'ai écrit des textes en italien et en napoletano. C'est un miracle, parce que je n'ai plus écrit de l'éducation. Et puis, de nouveau, j'ai écrit en cinétique, mais j'ai commencé avec l'italien et le napoletano. Testes que j'ai écrit pensé, je me suis venu vers l'autre côté du Mediterranéen, vers l'île d'Ischia, où sont venus mes amis. J'ai écrit en italien et après j'ai écrit en napoletain, et après j'ai écrit un peu plus tard, j'ai réécrit en chinois traditionnel. La chose merveilleuse pendant le lockdown, c'est que j'ai pu rencontrer de nouveau, de nouvelles personnes. Vous, Marilyn, Ariel, on s'est rencontrés par Internet avant de se voir, vraiment. Et j'ai rencontré plein de poètes de Taïwan, par exemple, ou de poètes italiens, comme Roberto, Emmanuel, tous ceux de Parme, et du Sud aussi, d'un peu partout. En fait, plein d'amis, ça a été vraiment miraculeux. Je voudrais vous dire un texte que j'ai écrit pendant mon Covid, parce que je l'ai attrappé quand même l'année dernière, il était moins grave, mais j'ai été quand même très mal pendant un mois. Et j'ai écrit ce texte, l'ai écrit en italien. Malumore Fuori di me stessa, fuori di testa, occhi stralunati, mucca appiccicosa, mattine viscose, soleggiate senza sole, solo ombra, rimpianto e fallimento, sostanze dense, tosse stizzosa, voce annientata, gaba dolorosa, vita senza sapore, giorni insipidi, sogni distrutti. Et la version française? Que belle. Merci. Grazie. Que belle. Que belle l'accento napoletano. C'est un des très rares textes que j'écris qui soit noir. Je n'aime pas les choses. Humeur noir. Hors de moi, je perds la tête, yeux agar, mucus collant, mattine viscose, ensoleillé sans soleil, juste ombre, regret et défaite. Substance dense, toux irrité, voie anéantie, tête douloureuse, vie sans saveur, jour fade, rêve détruit. Merci. Grazie. Grazie. Grazie mille. Bellissimo. Donc je vais aller vite pour une question de temps vers la prochaine participante. C'est Diane Rillimbald, qui est une poète québécoise vivant à Montréal. Elle a publié plus d'une dizaine de livres, dont sept recueils des poésies aux éditions noroises, notamment au plus clair de la lumière en 2021, sur le rêve noir en 2016, dans Sincère Rayonne en 2012, Coédition avec l'Arbre à Parole. Elle a été finaliste au prix de poésie du gouverneur général du Canada. Et en France, ce sont paru quatre recueils, au Petit Flou, Toi au soleil et Brûlant en 2021, Demeure encore en 2018, et à l'atelier des noyers échographies en 2023 et chœurs d'orange en 2020. Elle a participé à plusieurs projets collectifs, anthologies, événements littéraires au Québec et dans le monde. Elle a réalisé des résidences d'écriture à Amsterdam et à Amélie en Belgique. Certains de ses textes ont été traduits en anglais, catalan et espagnol. et les membres du comité Femmes de PEN Québec du Parlement d'écrivaines francophones et de l'Académie des lettres du Québec. Donc, Diane. Alors, bonjour, bonsoir à toutes et tous. Je vais vous lire le poème pour l'anthologie Noir Lumière. Joins-toi, Lumière, au néant qui m'habite. Sans toi, je ne verrais rien. Je ne verrais pas la douleur d'exister. Je ne verrais pas cette obscurité envahissante, ce feu de cendres éteint. Pourquoi crées-tu cet espoir, Lumière, d'exister ? Tu me pousses vers ce gouffre profond. Le noir t'habite. Il embrasse tout. S'étend comme l'encre noire de l'étang qui crève les eaux du silence. Perce-moi, Lumière, remplie mes yeux de luciole. Elle seule scintille dans la nuit sombre. Elle seule save voler et trouver en elle l'attraction luminescente. Là, mes désirs pénètrent quelques mots. Excusez-moi. Merci, Diane. Oui. Excusez-moi. Vas-y. Alors, en ce qui me concerne, entre matières noires, confinement et tout ça, ce que je dirais, c'est que ce confinement, en ce qui m'a permis de me retrouver et je l'ai beaucoup apprécié. Par contre, ce que j'ai trouvé insidieux de ce confinement, c'est cette forme de contrôle étatique qui a fait en sorte qu'on s'est rendu compte que dans des pays démocratiques, on s'est retrouvés, donc, on a joué avec nous à nous empêcher de sortir après une certaine heure, etc., etc. Et ça, j'ai trouvé que... Mais non. Excusez-moi. Arrête. Excusez-moi. Je vais couper mon téléphone complètement. Voilà. OK. Et c'est ça, donc... Et ça, j'ai trouvé que c'était insidieux. Il y avait quelque chose que je me suis dit, ben là, les gouvernements sont en train de se rendre compte qu'ils peuvent contrôler nos allées venues. Et j'ai trouvé ça particulier. Par contre, pour se retrouver dans l'écriture, dans cet espace nécessaire de la matière noire pour écrire, enfin, moi, je considère que c'est essentiel. Vous en parliez dans la prémisse de l'anthologie, à savoir aller dans son espace inconscient et travailler, donc, son écriture pour y trouver quelques espaces de lumière. Ça, j'ai trouvé que c'était... Ça a été essentiel. Voilà. Merci. Merci. Diane. Merci beaucoup. Merci infiniment pour ce partage et pour cette lecture également, Diane. Et... Ah, j'ai plein de choses à dire, mais forcément parce que c'est le sujet qui me convient. Mais OK, je vais plutôt donner la parole à Denise Desautels, qui est poète québécoise également. Elle a publié plus de 150 recueils de poèmes, récits et livres d'artistes. Elle est vice-présidente de l'Académie des lettres du Québec. Elle a été vice-présidente de l'Académie des lettres du Québec de 1996 à 2002. Elle est membre de l'Union d'écrivaines et d'écrivains québécois. Elle est également la première poétesse québécoise à être publiée dans la collection Poésie et Gallimard avec l'angle noir de la joie, suivie d'où surgit parfois un bras d'horizon. Elle a reçu de nombreuses distinctions dont le prix Apollinaire 2022 pour disparaître, qui est un texte accompagné de onze ouvres de Sylvie Codon, qui a été édité à L'herbe qui tremble et au Norois. Donc, Denise. Le micro. Ah oui, le micro. Voilà. Excusez-moi. Je pense que j'avais pris le thème dans un premier sens, enfermement, enfermé. J'oubliais la pandémie, j'oubliais que la matière noire est ma matière habituelle de création. Et comme j'avais écrit un texte déjà il y a très longtemps que j'ai envie de vous lire, je l'ai retravaillé un peu après avoir fait une lecture dans des prisons des jeunes femmes entre autres. J'étais avec une autre poète et une musicienne et voilà, le résultat donne ceci. I'm still alive pour mes semblables mes sœurs. Une porte, une autre, une autre encore qu'une dernière. Une quatrième se referme derrière moi, claquement sec. Métal, fer, verre, verrou, double tour, vertige néant. C'est fou comme le silence qui suit et sombre. Or, I'm still alive comme l'écrit l'artiste Onkawara. Nantes, prison des femmes, juin, il y a presque trente ans. Dans une petite salle sous haute surveillance, les détenus assisent devant nous, toujours en attente de leur procès, de leur sentence. Elles ont le même âge que mon fils, la jeune vingtaine. L'air débrâillé et fantaisiste, les cheveux rebelles, elles portent des vêtements bariolés où le fuchsia et l'ocre dominent. Elles ne se regardent pas les unes les autres, ou si peu, librement ici, dit-on. C'était sans doute ça ou rien, ou les murs fermés, forteresses de la cellule. Debout devant elle, nous sommes en noir et nos corps sont tout de trop noirs, se sont vite tradits comme des troncs pour ne pas flancher. Après quatre claquements de porte, absence, heure, mémoire, lentement, murs, morsures, aval, respiration, fenêtres, fissures, futures, étreintes, disparaissons, nulle part, proies, pensées, plans, remous, ailes. Nos mots restent pris dans l'air, comme tout ce qui respire ici, comme tout, comme si c'était janvier. Nos mots aggravés ici, encerclés de remparts. Cinquante jeunes femmes modernes pleurent, immobiles devant nous et je les regarde avec excès, ma voix indomptée, chargée d'obscurité, impuissante à refouler mes propres larmes. Dans Black Words, j'écris, la chambre dévie légèrement, les murs qui s'ouvrent ne mènent nulle part. La nuit, je sens grandir une douleur à l'épaule, je ne sens presque plus le reste de mon corps, on dirait un corridor de plomb. Sans commencement ni fin, la mort rejoint tous les paysages. Vingt ans plus tard, I'm still alive, encore à nous entendre, à observer de près nos langues, en train de négocier avec l'écho à l'intérieur des murs. Devant moi, des pupilles torrents en quête d'aurores et de crépuscules. Un jour, je pourrais être l'une d'elles. Parmi elles, assise, écouter en larmes mon désespoir dans les mots des autres. Un jour plus tard, dans ceux de la mère infanticide, interviewée pour la télévision par la N. Nos sanglots intensément s'entremêlent, à peine si je la vois, si je l'entends, ça hurle à l'intérieur, dans mon crâne, cœur, cachou. I'm still alive pour combien de temps ? Un jour, je pourrais me laisser happer, foudroyée, forcément dangereuse, emportée par le vaste ravage du dedans, le fond du gouffre pour toutes les noyées en attente, enfermées au fond de mon épaisse mémoire, d'un côté ou l'autre, des quatre portes. Merci. 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 Tout ces noyées, enfermées au fond, c'est impressionnant. Merci beaucoup. Merci. Nous allons... Oui, tu prends la suite ? Je sais que je me contredis avec ce que je viens de dire, mais... Donc là, on se met d'accord avec Viviane puisque là, elle m'expliquait qu'en fait, on a essayé d'ensemble par tous les moyens. Bon, Zoom est entêté et ne veut pas collaborer, mais elle m'a envoyé la lecture de son poème qui s'appelle « C'est quelqu'un ». Je ne sais pas qu'un quelqu'un. Un quelqu'un dans moi. Je me suis accortée depuis le temps. Il semble qu'il respire et, en fait, il respire. Je le sentais bouger dans certaines heures. Quand je dormais, je sois au poste de mon endroit. Je me fais les miei veïti. Il y a quelqu'un à l'intérieur de moi. Je m'en suis aperçue depuis longtemps. On dirait qu'il respire et, en effet, il respire. À certaines heures, je le sens bouger. Quand je dors, il rêve à ma place. Il me remplace. Hier, je rêvais que je pouvais changer de peau, rajeunir. Et quand il se réveillait, je me suis réveillée aussi. Ça m'a fait de la peine. Il y a quelqu'un à l'intérieur de moi, un inconnu qui répond à mes questions, même à celles que je ne lui pose pas et aussi à celles que je ne me pose pas. Mais il me donne... Il ne me donne pas de vraies solutions. Il me propose des options. Parfois, je ris. Je me demande pourquoi. Il y a de quoi rire. Mais après, je deviens joyeuse et je me demande pourquoi. Si je conduis, il veut conduire à ma place et il pousse mon pied sur l'accélérateur. La police m'arrêtant, je dis, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Ils ne m'ont pas cru. Je me suis aperçue que c'est un cannibale. Il se nourrit de ma douleur. Il veut que je fabrique de la douleur. Je ne l'écoute pas. Mais la douleur arrive. Et lui, il mange, il mange, il mange. Je dis, il a eu un orgasme qui a duré trois minutes. C'est fantastique et un peu gênant. On aurait dit qu'il aurait pu sortir par ma bouche. Il me demande de l'embrasser, mais je ne peux pas. Il est en moi. Il porte une grande monde, montre très bruyante. Je crois qu'elle continuera jusqu'à la fin. son son qui-tac 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 Merci Ariel de nous avoir permis de l'entendre malgré le blackout visuel. Je remercie infiniment Viviane et je vais me permettre de dire vite fait que je trouve que c'est super important ce qu'on est en train de faire. parce que justement c'était un peu presque une blague de choisir l'enfermement par rapport aux frontières du printemps des poètes mais c'est justement super isolant de s'enfermer à l'intérieur de soi-même croyant que on est si moi j'ai une idée sombre je suis le seul à avoir une idée sombre et donc je dois être condamné pour ça alors que si je l'entends partagée par quelqu'un d'autre je me rends compte qu'en fait c'est pas tout à fait ça qu'il y a d'autres gens qui ont des pensées sombres qu'il y a d'autres gens qui sont un peu fous qu'il y a d'autres gens qui qui ont des idées folles terribles je sais pas criminels noirs et et qu'on est tous humains et donc c'est comme ça justement qu'on sort de l'enfermement c'est un partageant et c'est ce qu'on est en train de faire et je vous remercie infiniment parce que c'est tout ce partage que vous faites merci Viviane merci tous également Lo Silcé Suzy Diane Marilyn bien sûr Barry Cédric Silcé Elisabeth Gabriel Jean Yves Roberto c'est ce qu'on est en train de faire on sort de l'isolement comme on a fait auparavant et c'est comment ça a été dit que de cette façon on a établi des super liens en ligne qui existent encore ils sont super forts merci merci Ariel rien à ajouter sinon que oui on continue de développer le partage et l'ouverture la la poète que nous avons invité à la suite il s'agit de Yin Xiao Yuan qui est une poétesse et traductrice chinoise que j'ai rencontrée un peu avant le Covid d'ailleurs dont j'ai traduit des textes pour recours aux poèmes c'est la fondatrice de ce qu'elle a nommé l'école de poésie encyclopédique fondée en 2007 c'est-à-dire un groupement de jeunes poètes qui essaient de sortir de la poésie lyrique traditionnelle en piochant dans les sciences l'histoire la culture universelle elle est membre de l'association des écrivains de Chine de l'association des traducteurs de Chine et de l'institut de poésie de Chine elle a publié 11 livres donc 5 recueils de poésie et elle nous a envoyé une série de photos que j'ai montées en petites vidéos comme celle de Cédric avec la même musique la série de photos que vous pouvez retrouver sur le site jeudidemo.com envoyé de Chine par Yen Xiaoyuan et nous allons à la suite présenter la photo et le poème de Lomoulis qui a patiemment attendu jusqu'à présent donc je recherche la biographie très brève que nous a donnée Lomoulis donc très très brève Lomoulis se définit comme artiste plasticienne elle réalise des estampes des photos des vidéos elle pratique l'art textile et elle réalise des livres d'artistes le prochain d'ailleurs la gentillesse de le faire avec moi aux éditions du museur d'Alain Frex L'eau se définit comme cette ardence sur les choses sans importance et le ciel elle déclare faire son nid dans la lenteur du monde L'eau c'est à toi merci Marilyn bonsoir tout le monde parce que j'ai dit bonsoir tout à l'heure mais j'avais pas mon micro qui débranchait donc c'était dans le vide sidéral on a dit plein de choses ce soir et c'est vrai que j'arrive là je crois que je suis la dernière intervenante mais je vais peut-être dire avec mes mots un petit peu ce que c'est pour moi ça m'a ça m'a beaucoup émue de travailler sur ce thème là de la matière noire du poème parce que j'ai vraiment l'impression que pour moi c'est le coeur c'est au sujet du sujet de l'expérience poétique pour moi l'expérience poétique c'est être un peu plus en présence dans le monde être un peu plus en présence à toi c'est rentrer en poésie c'est comme si c'est un entre deux qui vient à mon insu par des interstices en fait c'est une attention portée un peu plus et puis c'est vraiment un abandon à l'être pour moi c'est vraiment une expérience qui même parfois si elle peut être douloureuse c'est le moment où on se perd et que ça procède du chaos une expérience sauvage insaisissable qui est vraiment pour moi c'est vraiment ça la matière noire du poème et je m'y perds parce que je veux dire on c'est pas trop juste mais je m'y perds parce que c'est un espace où je ne sais rien en fait il n'y a rien qui est de l'ordre de quelque chose de connu voilà donc c'est le continent noir de l'inconscient en fait et il est inépuisable et c'est un espace où où on peut sentir qu'il y a que c'est illimité en fait et que en même temps ça nous déborde et ça peut peut-être parfois nous écraser voilà c'est c'est ma façon de de percevoir ce cette matière noire alors je vais lire mon petit texte oui cette photo elle illustre bien ce que le sentiment de liberté que je peux éprouver dans cet espace là de d'obscurité en fait et voilà les contours flous de la lumière parce que pour moi j'ai l'impression que la lumière elle procède elle vient de l'obscurité quand on a traversé l'obscurité en même temps je ne sais pas encore très bien ce que c'est donc voilà maintenant Marie-Line si c'est en plein écran je ne peux plus lire mon texte parce que je vois je voudrais revoir l'autre côté du ciel au bord du trou noir l'odeur de la peur tu sens à peine le vent les cheveux dormants comme des posidonies au fond il fait doux dans l'obscurité dénudée au bord de l'espace le temps sauvage arraché à la lumière le reste en suspens là on voyage au creux l'océan noir de l'ombre secrète inconnue un enfant sous le lit le ventre des baleines debout sur le rivage quelqu'un te montre l'effondrement d'une étoile et toi tu demeures merci merci beaucoup je regrette que la photo soit passée j'ai oublié entre deux voilà on va écouter quand même aussi le poème d'Ariel et puis j'aimerais bien vous lire aussi ma contribution je ne vois pas pourquoi on serait privé du plaisir de partager avec vous ce que nous avons écrit pour la matière noire Ariel tu commences allez ok dans le plus intime de mon âme je garde un secret effrayant parfois je rêve de disparaître souvent je voudrais mourir le réveil épreuve quotidienne ne manque jamais à son rendez-vous de torture il pèse sur les plis de mon dos affaibli par les échecs de cette vie sans merci les ombres qui gardent mes heures de sommeil cauchemardesques se hâtent autour de moi à six heures se cachent dans ma tasse de café dans mon sac et mon ordi dans le plus profond de ma poitrine esclavagée ce n'est qu'attrapé par la sagesse du jute dirigé dirigé par ces man expert les manies expert de l'univers que je suis enfin libéré merci Ariel alors c'était vraiment sur la libération était les pulsions noires dont on parle moi je suis mon texte il est vraiment parti de l'idée de la matière noire et du cosmos c'est pour ça que j'avais choisi la musique de Tchaikovsky la musique qui me faisait planer et voyager dans les étoiles mon poème s'appelle sidération un éclat d'étoiles m'était entré dans l'œil on ne parcourt pas sans risque les prairies du ciel et cet éclat crissait de mille sons diaprés sur le fond un sonore de ma nuit où il dessinait des buissons de comètes mouvantes comme des posidonies translucides et phosphorescentes dans l'eau claire du demi-sommeil la lumière crépitait aux cistres des cigales et dans le souvenir se mêlait à l'ondulante brume de chaleur qui trouble et double la longue silhouette des pins flottant comme toi dans l'eau de ton sommeil zébrures parfumées et sonores des arbres à terre et bain dans le soleil de la nuit tu avances tu flottes glisses vers la lumière intérieure elle est douce palpable comme le pétale d'un drap frais elle t'attire et t'enveloppe d'une vague claire et palpitante mais tu sais qu'il faudra traverser la grande nuit qui est un tout pour l'atteindre enfin tout au bout du long voyage il semble que tu dérives sur les eaux de la nuit en flottant tu pénètres l'anneau couleur lila de la madone fluorescente qui protégeait ton fragile sommeil d'enfant elle t'enveloppe désormais de sa mandor le fluide son manteau de lumière et mouvante méduse dans le courant du rêve elle a la forme de ton oeil où pétille l'éclat d'étoile paupière encore close tu te demandes si ton globe renversé est blanc comme celui des statues l'éclat sidéral diffuse à présent dans mes veines l'éclat froid du métal matin et les prairies du ciel s'éloignent lentement avec le pépiment des premières mésanges ne pas ouvrir les yeux blessés qui brûlent encore d'une braise d'étoile voilà merci à tous de votre participation je pense qu'on peut prendre le temps d'échanger sur ce que vous avez entendu et qu'on n'a pas pris avant pour être sûr de faire passer tout le monde dans les temps voilà nous vous écoutons il y a tellement de c'est vrai que parler après avoir tout entendu c'est très difficile parce qu'il y a une matière tellement riche pour reprendre le mot qu'il y avait au tout début qu'on parlait de la matière noire c'est vrai que c'est vraiment très très riche c'est le fameux maquillard dont parlait il y avait Cilce qui en parlait Cédric aussi au début donc oui ici donc les bon il y a Elisabeth qui a mis le grand de Roberto tout à l'heure quand il a partagé sa chanson la question sur l'italien et le napolitain c'est intéressant et d'ailleurs je peux le dire à de vive voix merci beaucoup en tout cas pour cette explication super merci beaucoup Jean-Yves merci pour la question en plus le texte était super je trouve qu'on a eu beaucoup de textes super l'extrême variété des perceptions qui m'a beaucoup intéressé c'est vrai que je m'en rendais compte en les mettant en ligne sur le site mais là en vous entendant avec vos voix et avec vos commentaires sur le confinement moi je ne vous ai pas dit ce que j'avais ressenti au moment du confinement mais j'ai découvert le chant des oiseaux sur mon quartier que j'avais perdu de vue depuis une vingtaine d'années parce qu'il y avait de la circulation j'ai découvert de nouveau le plaisir d'avoir du temps libre comme Jean-Yves je suis allée souvent au supermarché mais très tôt le matin pour éviter d'attraper le Covid à cause de ce que je craignais des circuits de climatisation donc je rencontrais finalement peu de gens mais j'ai pas le sentiment que ça me manquait sauf au niveau intellectuel parce que j'y avais Facebook et c'est le moment où comme on n'avait plus les rencontres jeudi démo chez Pauline à Nice c'est le moment où j'ai lancé le site et les appels à texte voilà donc ce confinement était pour moi révélateur de mon désir de faire des choses avec les autres de façon plus plus proche qu'en travaillant avec une revue comme Recours au Poème c'est-à-dire en vraiment proposant des pistes d'écriture des pistes de réflexion qu'on puisse partager desquelles on puisse partir pour créer autre chose voilà ça c'était mon commentaire supplémentaire merci beaucoup Marilyn donc il y a des remerciements qui ont été faits aussi Diane merci pour la lecture Barry Ami merci this was a special event thank you Elisabeth aussi remerciée Denise merci 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 à vous deux chère Marilyn et chère Marilyn et à vous tous et toutes de ce grand moment d'échange d'ombre mais également de lumière Roberto Ami merci à tous j'espère vous revoir bientôt et sur sur YouTube bon il y a un good afternoon et je peut-être c'est décalé du coup je vois pas à quel moment ça a été écrit la matière sonore du poème très certainement quand Roberto ensuite il y a un commentaire pour Roberto également Roberto Marzano my best professor who teaches me the Italian language and thanks to him I write poems with you grammatical errors I wanted to say this because Roberto is more than you know donc il y a quelqu'un qui remercie à Roberto qui lui a appris l'italien et donc il ou elle peut écrire des poèmes sans presque aucune faute et qu'il voulait dire que Roberto est beaucoup plus que ce qu'il nous montre et donc ensuite aussi Roberto tu as ton public apparemment merci Roberto pour cet intermètre de poésie musicale mais que belle chose pour le napoletano merci même le napoletano qui a voté pour moi donc merci pour cet intermètre de poésie musicale et ensuite un autre commentaire qui dit mais quelle belle chose d'entendre le napoletano merci même du napoletano il n'y a que ça ne représente que de la beauté voilà alors ça va tourner encore il y aura peut-être de nouveaux commentaires puisque on entend on entend double Ariel nous allons retravailler cette vidéo et la remettre donc sur la chaîne YouTube de Jeudi démo et puis j'espère vous retrouver pour d'autres zooms parce que je trouve qu'Ariel a mené ça très bien je suis donc on pourra en refaire il va être de plus en plus brillant techniquement moi je m'adapterai pour essayer de suivre techniquement aussi comme c'est il y aura un peu plus de temps libre et voilà je suis très contente de ces plombs tendus entre les continents et entre les langues merci à tous je voudrais je voudrais je voudrais remercier tous les deux et toutes les personnes qui ont participé parce que c'était vraiment un des échanges très intéressants très pertinents sur cette matière noire qui est en effet et au coeur de la réflexion politique sur ces ce retour aussi sur le confinement puisque finalement c'est intéressant d'en parler après quelques temps après où on a peut-être un peu plus de recul sur ce sur ce temps si étrange que nous avons tous vécu différemment donc vraiment un grand merci à tous merci Avril merci je suis d'accord merci beaucoup merci vraiment merci vraiment vraiment je voulais ajouter une toute dernière chose en représentant Viviane je voudrais que nous tous et toutes on lui envoie un super câlin et donc ça ça représente que qu'on va au-delà de l'infermement on va au-delà de l'isolement et on est réunis poétiquement créativement virtuellement ça c'est énorme donc voilà donc un gros bisou un gros bisou à Viviane mais je veux aussi dire que le confinement a justement permis ces rencontres-là planétaires qu'on n'avait jamais avant et ça ça a changé vraiment c'est une chose qui perdure et qui est vraiment très belle le fait de pouvoir se rencontrer comme ça à des heures différentes et de plusieurs pays continents et ça je trouve ça assez touchant cette façon-là qu'on a maintenant de se rencontrer c'est juste c'est un cadeau que nous a fait le hasard de la pandémie oui alors je voudrais dire aussi que les textes je les trouve tellement beaux que je vais essayer de trouver un éditeur pour faire une version papier de notre matière noire je pense que vous serez d'accord voilà bonne fin de journée ou bonne soirée ou bon début je ne sais pas merci merci beaucoup grand merci grand merci au revoir merci pour ce partage au revoir au revoir au revoir je ferme le oui live